Bonjour et bienvenue à cette petite capsule vidéo portant sur le baccalauréat en enseignement professionnel, aussi appelé le BEP. Je me présente, Nathalie Gagnon, je suis professeure à l'UQAR en enseignement professionnel. Je suis également coordonnatrice de la formation pratique et directrice du module en enseignement professionnel. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous brosser un petit portrait de notre programme d'études. Alors, le baccalauréat en enseignement professionnel, en fait, c'est un programme de formation initiale, l'enseignement, de premier cycle et qui totalise en tout 120 crédits. Donc, c'est ce baccalauréat-là qui vous permet d'obtenir un brevet en enseignement professionnel. Il s'adresse en fait à deux types de personnes. Premièrement, les personnes qui enseignent déjà dans les centres de formation professionnel et qui sont à la recherche d'une autorisation provisoire d'enseigner. Et ça s'adresse également à ceux qui ont un désir d'enseigner éventuellement. Donc, il existe des gens métiers, une technique ou une profession depuis quelques années déjà et qui prévoit enseigner ce métier-là dans le cadre de la formation professionnelle au secondaire. Et c'est bien important de préciser au secondaire, notre baccalauréat en enseignement professionnel ne se destine pas à ceux qui veulent enseigner au collégial. Donc, c'est vraiment pour enseigner un programme dans le cadre de la formation professionnelle au secondaire. On vient de parler de cette fameuse autorisation provisoire d'enseigner. En fait, c'est que le cheminement universitaire et l'instruction professionnelle des personnes qui enseignent en formation professionnelle diffèrent grandement du cheminement des autres enseignants du secteur général, qu'eux ont la chance d'aller se former à la pédagogie pendant un bac de 120 crudieux aussi, et qui intègrent par la suite le marché du travail. C'est un petit peu différent pour les personnes enseignantes de la formation professionnelle qui sont souvent recrutées par les centres de formation sur la base de leur formation, leur expertise dans un métier bien particulier. Et là, on les engage pour cette expertise-là, et donc pas pour leur connaissance en pédagogie. Donc, ces personnes-là doivent aller chercher des études en pédagogie, et donc elles doivent s'inscrire à un baccalauréat en enseignement professionnel pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir aller chercher leur autorisation provisoire d'enseignement. Donc, ils vont obtenir cette première autorisation d'enseignement une fois le tout premier cours de la formation complété ici au baccalauréat en enseignement professionnel de l'UQAR. Petite particularité de notre programme, de notre BEP à l'UQAR, ce qu'on va faire en classe. Donc, c'est seulement l'organisation pédagogique du cours qui varie. Donc, le matériel à ce moment-là, et tout ce dont les étudiants ont besoin, est disponible à travers une plateforme d'apprentissage, ou un environnement numérique d'apprentissage, comme on l'appelle. Et ces mots-deux qu'on utilise à l'UQAR, peut-être le connaissez-vous déjà, c'est très populaire dans plusieurs établissements d'enseignement. Et les cours, donc, sont dispensés en mode asynchrone. Donc, c'est très important de le préciser, parce que qu'est-ce qui distingue finalement une formation donnée en mode asynchrone que celle donnée en synchrone? C'est que les étudiants n'ont jamais, par exemple, à se présenter à des moments fixes de leur formation en face, par exemple, de leur ordinateur, de leur écran, pour faire des activités reliées à leurs études. En fait, ça n'arrivera jamais que l'étudiant va, par exemple, avoir un cours et devra se présenter de jeudi à 19h devant son écran à chaque semaine. Les cours sont en mode asynchrone, donc il n'y a pas d'enseignement en temps réel qui se produit. Les étudiants vont dans leur plateforme d'apprentissage et ont le loisir de travailler à leurs études, finalement, quand vont leur sens, lorsqu'ils ont du temps à y consacrer durant la semaine, durant le trimestre universitaire. Donc, ça offre une très, très grande possibilité. Quelques particularités de la formation en distance, c'est vrai que ça demande une certaine autonomie dans les apprentissages. Ça demande aussi beaucoup de discipline. Il faut être en mesure. Il n'y a pas personne qui nous attend, par exemple, le jeudi soir, justement, à 19h devant l'écran. Donc, il faut effectivement avoir un petit peu de discipline, être capable de réaliser les travaux universitaires, les lectures et les devoirs, effectivement, qu'on demande dans le cadre d'un expert en cours. Mais, par contre, ça a de nombreux avantages. Oui, ça permet un rythme d'apprentissage qui est un peu plus individualisé, qui est surtout basé sur les dates de remise des travaux plutôt que sur des rencontres à des moments. Ça facilite nécessairement la conciliation travail-familiétude. On le sait, les enseignants en formation professionnelle ou les futurs enseignants en formation professionnelle. Souvent, on déjoint un travail à temps plein. Souvent, ils sont un petit peu plus âgés que les apprenants que l'on retrouve dans les autres domaines, les autres programmes de formation et d'enseignement. Donc, souvent, on a une petite famille. Donc, on vit de famille peut-être plus prenante que si on est un étudiant dans la jeune vingtaine. Donc, tout ça, ça facilite vraiment la conciliation travail-familiétude, le fait d'étudier dans ce programme à distance et asynchrone. On peut vraiment se consacrer, comme je vous l'ai dit, dans nos études, au moment désiré, quand ça nous convient. Et le gros avantage, bien évidemment, on ne nécessite aucun déplacement et ce, même durant les stages. Parce que ce sont les superviseurs de stage qui vont se rendre sur les lieux d'enseignement du stagiaire, donc de l'apprenant, de l'enseignant, dans les lieux d'enseignement. Donc, il faut faire, pour réaliser les observations de la pratique que l'on fait durant les stages. Donc, même durant les stages, aucun déplacement n'est requis de la part de l'étude. Quelques petites informations sur l'admission. Il y a trois bases d'admission possibles. Vous pouvez être allié au BEP sous la base expérience. Donc, ça veut dire que vous êtes titulaire d'un diplôme d'études professionnelles, un BEP, et vous possédez aussi une expérience appropriée. Base collégiale, bien, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études collégiales, un BEP dans un champ, et ça c'est bien important, dans un champ correspondant à la formation professionnelle. Alors, encore, il faut-il que ce diplôme-là soit en lien avec un des programmes enseignés dans la formation professionnelle. Et même chose pour la base d'études universitaires, bien, vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire, toujours dans un champ qui correspond à la formation professionnelle. Vous devez également répondre à certaines exigences au niveau du français, mais lorsque vous allez vous renseigner pour les demandes d'admission, on vous expliquera vraiment comment procéder pour aller justement chercher cette qualification-là, si vous ne l'avez pas déjà. Maintenant, quelques informations sur le plan de formation. C'est important de dire que, dans le fond, vous avez le loisir de vous inscrire à temps plein ou à temps partiel dans le programme. Donc, certains, quand on a déjà un travail à temps complet, c'est difficile, évidemment, impossible de s'inscrire à des trimestres de cours où on a quatre ou cinq cours. Donc, temps complet. On s'inscrit plutôt à un ou deux cours, peut-être trois, donc à temps partiel. Et ça peut varier de trimestre en trimestre. Donc, selon nos disponibilités, selon la tâche enseignante qu'on a, selon notre emploi actuel, on peut décider de prendre aucun cours à un trimestre bien précis et le suivant en prendre deux ou trois. Donc, c'est vraiment notre choix. On organise le cheminement selon nos disponibilités. Et les cours sont prodigués à tous les trimestres. Donc, oui, à l'automne, à l'hiver, mais aussi à l'été, ce qui fait en sorte qu'on a des vacances ou peut-être que notre tâche enseignante est moins importante l'été. Ça nous permet également de prendre des cours l'été et de s'avancer dans notre programme d'études. En général, si on y voit un rythme assez régulier, quelques cours par trimestre, les étudiantes, elles en général 7 ans pour compléter l'ensemble de leur formation. Mais vous pouvez échelonner finalement cette période-là jusqu'à 10 ans. Donc, vous avez jusqu'à 10 ans pour compléter le BEP. Le programme de formation comprend aussi deux grands volets. La formation psychopédagogique qui vous vraiment prépare à acquérir toutes les notions relativement à la pédagogie. Et il y a également la formation disciplinaire qui est vraiment propre à votre métier. Donc, vous allez devoir vous former à la fois en pédagogie, mais allez chercher aussi des formations qui sont propres au domaine que vous allez enseigner en été ou que vous enseignez déjà pour effectivement aller gagner quelques crédits au niveau de la formation disciplinaire. La progression dans le programme, en fait, se fait selon certains paliers. On fonctionne en approche programme. Donc, le programme de formation est très bien conçu. Il y a une belle logique, en fait, dans la séquence de l'apprentissage. Donc, il y a un premier palier de cours, par exemple, qui est offert, où on doit suivre 4 ou 5 cours au premier palier. Et là, il y a un stage, un premier stage qui est offert à l'étudiant. Et ce stage-là est vraiment conçu pour venir intégrer et valider, dans le fond, les savoirs théoriques qui ont été appris ou vus dans les cours précédents. Alors, voilà pour ce qui est du programme de formation. Je viens juste de parler des stages. On a trois stages qui sont obligatoires à réaliser durant le parcours de formation. Et ils totalisent, en fait, 720 heures de formation à pratique. Donc, ces stages-là, bien importants, sont obligatoires. Donc, on ne peut pas les obtenir en reconnaissance d'acquis parce qu'on a déjà, par exemple, de l'expérience en enseignement. Donc, ils doivent actuellement être réalisés. Ceci dit, c'est une excellente occasion pour parfaire son enseignement. Pour ceux et celles qui ont déjà un petit peu d'expérience. Les stages vont être réalisés, bien importants, dans les centres de formation professionnelle du Québec en français. Donc, si vous êtes dans un centre de formation professionnelle anglophone, il faut être capable de démontrer que vous êtes en mesure d'enseigner dans la langue francophone, puisqu'on est dans un VEP francophone. Donc, bien importants, enseigner en sensible dans un centre de formation professionnelle du Québec dans le programme sous lequel vous serez alignés au VEP. Les stages ont pour objectif l'intégration des savoirs théoriques, que je vous ai dit tout à l'heure dans ma dernière diap. Alors, voilà, c'était pour un petit peu le tour de la présentation du baccalauréat en enseignement professionnel. Alors, bien, on serait vraiment tiens heureux de vous accueillir. Alors, voilà, à la prochaine peut-être.